Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et bien sûr en performance dans nos environnements professionnels, aujourd'hui je voudrais parler de la bienveillance, la considération et de la bienveillance et surtout d'expliquer pourquoi ça peut rapporter tant ou parfois coûter tant que de ne pas prendre en compte justement cette dimension. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire pourquoi cette thématique m'intéresse particulièrement. D'abord parce que je suis dans le développement personnel depuis plus de 30 ans maintenant, je forme et accompagne des centaines de personnes chaque année et notamment cette dimension de relation bienveillante, c'est un des aspects, alors non pas qu'ils n'étaient pas sensibles dès le départ à cette dimension, mais c'est un des aspects sur lesquels les personnes vont le plus grandir, le plus évoluer à travers l'intégration des outils qu'ils vont développer, que ce soit à l'égard d'eux-mêmes et on va le voir aussi à l'égard de leur environnement. La bienveillance, c'est la source même, si vous voulez, de la considération portée aux gens. Et vous savez, la première chose qu'a besoin d'un être humain, c'est d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté et d'exister au regard des autres comme quelqu'un de valeur en fait. Et s'il n'a pas ce retour, cet environnement qui est positif, eh bien le problème, c'est que ce n'est pas qu'il va forcément ne plus vous aimer si vous lui montrez justement des signes de non-bienveillance. Ce n'est pas qu'il ne va plus vous aimer, notamment si vous êtes un enfant. Par exemple, on s'est rendu compte qu'un parent qui est malveillant avec ses enfants, ça ne va pas retirer dans le cœur de l'enfant l'amour qu'il a pour son parent. Par contre, ça va éteindre sa fonction, sa capacité à s'aimer lui-même. Et ça, c'est très important de prendre en compte ça. Et c'est un peu la même chose dans nos organisations, même si on n'est là pas pour faire de la psychologie excessive. On n'est pas là pour faire de la thérapie, en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, la dimension psychologique, ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui a pris beaucoup d'essor dans, j'ai envie de dire, les 4, les 5, les 10 dernières années. Mais plus particulièrement depuis, j'ai envie de dire, deux ans, je sens qu'il y a vraiment une sensibilité encore plus forte sur cette dimension. Donc la bienveillance, c'est quoi ? Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Eh bien, c'est cette capacité à reconnaître l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit, pour ce qui est important à ses yeux. Et à partir de là, parce qu'on a cette considération-là, on va pouvoir rentrer dans une relation qui n'est pas une relation de dépendance, en fait, mais une relation de co-construction, c'est-à-dire une relation qui va s'enrichir. Et que je parle à un de mes collaborateurs ou que je parle à mes salariés ou que je parle aux techniciens de surface. Toute personne, au-delà de sa fonction, a une dimension émotionnelle qui est importante. Et à partir de cette dimension émotionnelle, va avoir des sentiments. Et au regard de ce que vous allez partager avec lui, notamment dans cette considération, eh bien, on va voir que ces moteurs de production, en quelque sorte, entre guillemets, ne vont pas du tout être les mêmes s'il y a de la considération. Alors, s'il y a peu de considération et qu'il est là pour faire son métier, son boulot, il le fera quand même, le job. Pourquoi ? Parce que vous le payez pour ça, parce qu'il a des responsabilités, parce qu'il est engagé là-dessus. Et il sera engagé. Il peut être très bien engagé, même si vous ne le valorisez pas tous les jours. Mais si, par contre, il sent que la relation qu'il a avec vous n'est pas seulement une relation fonctionnelle, mais qu'il y a de la considération pour ce qu'il est, là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y a des moteurs autres qui vont se mettre en route, dans la capacité, pas seulement à faire les choses, mais probablement à donner du sens à pourquoi il fait ces choses, notamment si vous êtes un responsable, que moi, je travaille pour vous. Le fait que je sente que vous êtes quelqu'un qui est important à mes yeux et que je suis important à vos yeux, ça veut dire qu'il y a de la considération, de la bienveillance. Eh bien, du coup, je vais attribuer à la tâche que je vais faire pour vous probablement une valeur plus grande. Vous voyez, je fais quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas très important pour moi. Je fais la chose. Si maintenant, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, je ne vais pas mettre la même énergie dans la manière de faire cette chose. Si vous faites de la cuisine pour quelqu'un qui est très important à vos yeux, vous n'y mettrez pas le même parfum, le même élan, la même énergie que si c'est quelqu'un qui n'est pas plus important que ça. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui où nous en sommes dans un monde de performance, de quête de performance, mais aussi de quête de bien-être, parce qu'aujourd'hui, si on veut garder ces personnes sur du long terme, eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension de relation. Et donc, la bienveillance, c'est un levier qui n'est plus une histoire simplement comme ça de bisounours. C'est vraiment un vecteur de performance. Si prenons un sportif, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, mais si un sportif échoue deux ou trois fois de suite à son match et que son manager le regarde en disant, écoute, t'as tout raté, on se demande encore qu'est-ce que tu vas faire. Lui, déjà, qui n'est pas mal entamé par le fait d'avoir des échecs, vous aurez compris qu'en termes de considération de lui-même, ça va être compliqué. Si maintenant, on a un manager ou un entraîneur qui est capable de dire à son gars, écoute, certes, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait deux, trois, quatre fois de suite, mais ça ne retire en rien au potentiel qui est à l'intérieur de toi, à la capacité que tu as de réussir. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que si tu n'as pas réussi, ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Ça va avoir avec la manière dont tu as mobilisé ton potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des éducatifs. On va s'entraîner et puis on va apprendre à monter comme ça quelques étages pour aller chercher, en quelque sorte, les points qui nous manquent. Et pour ça, il va falloir travailler. Et c'est grâce au potentiel qui est à l'intérieur de toi qu'on va y arriver. Donc, crois en toi, accepte l'idée que ça soit possible et puis remobilise-toi. Dis-moi de quoi tu as besoin pour donner le meilleur de toi-même et on va y aller ensemble. Et c'est ça, en fait, la bienveillance. C'est la considération que j'ai pour la personne, ce qui ne me retire en rien à ma capacité de recadrer. Tu sais, avec toute la bienveillance que je te reconnais, là, tu vois, quand tu arrives deux ou trois fois comme ça en retard et que ça ne colle pas, il faut que tu saches que ça ne colle pas. Donc, le processus-là, il faut qu'on recadre parce que tu comprends bien qu'avec ce type de comportement, voilà les conséquences que ça va avoir. Et ça, c'est juste pas acceptable. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu as envie de me dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu ressens d'abord ? Et puis, en quoi tu penses qu'on pourrait améliorer les choses ? Voilà. La considération, ça permet aussi de construire, ça permet de bâtir, ça permet de redonner du cadre. Et ça, c'est très important. Donc, le facteur de considération, on pourrait faire des semaines entières de formation juste sur ce point-là. mais il est clair que ce soit pour vos enfants, pour vos conjoints, pour vos amis, pour les personnes avec qui vous interagissez, pour vos clients, vos fournisseurs, vos patrons, etc. La puissance de la considération, c'est probablement un des leviers les plus puissants de performance pour demain. Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette idée, si vous avez envie de partager vos ressentis, vos observations, vos remarques, en quelque sorte, ou vos suggestions, ou vos questions. Ce sera toujours très intéressant pour moi de les lire. Et puis, au grand plaisir, évidemment, de continuer à interagir avec vous, si toutefois ce genre d'échange vous stimule. Merci à vous et au plaisir.